un grand merci à christophe qui m'a permis de détecter cette erreur bonjour à tous juste un petit additif à la ma dernière vidéo concernant la mise à jour de la studie bloc imbalances j'ai oublié de vous préciser quelque chose d'important en fait avant de lancer sierra il faut que vous alliez dans votre gestionnaire de fichiers je vais chercher parce que je vais pas sur cet écran il est là allez hop vous allez donc dans votre gestionnaire de fichiers avant de réussir un alors s'il est ouvert vous allez le fermer vous allez dans danser vous allez dans sierra ici et vous allez dans vos data ici là vous allez enlever les dll la dll d'ancienne dll sinon elle va rester donc c'est dans les extensions d'application on retrouve les dll ici que j'ai moi la dll s'appelle allem bloc imbalances moi c'est ça c'est la nouvelle mais je vais faire comme si c'était l'ancienne donc vous la supprimez ok vous fermez ça et vous allez ouvrir sierra une fois que sierra est ouvert j'attends que ça s'ouvre voilà une fois que sierra est ouvert vous allez dans n'importe quel graphique vous aurez l'écran on va prendre celui là par exemple on va aller prendre le sp ok pour deux secondes voilà et là vous voulez mettre votre study vous allez dans study ici vous allez rajouter donc le allem bloc imbalances la nouvelle version que vous allez retrouver dans at custom study et dans allem bloc imbalances ici c'est la version 3 vous n'aurez que celle là maintenant l'autre n'y sera plus moi je les garde parce que je fais des modifs dessus donc bloc imbalances elle est là c'est la version 3 qui ne marche qu'après la 23 97 de sierra je vous rappelle que le numéro de votre sierra est ici moi c'est 24 19 maintenant je les compilés à partir de la de la de la version de sierra de 23 97 faut que vous soyez au dessus pour que ça marche vous faites add et vous appliquez et là il n'y a pas de souci tout fonctionne comme il faut bon elle est déjà pré-réglé mais vous pouvez la régler autrement un study voyez déjà sur 500 500 les zones et 50% en bas donc moi c'est déjà fait vous pouvez le faire et là vous avez vos zones qui apparaissent et qui marche bien il y a encore une zone rouge mais elle a été franchi elle a été bloquée hop ici une zone verte même si je fais f5 pour rafraîchir mon écran elle reste mais on reste donc il n'y a pas d'erreur ce sont les bonnes un char si vous faites recalculer et là vous voyez ce sont les bonnes reste reste présente donc voilà c'est le petit la petite chose que je voulais rajouter à ma vidéo je vous remercie je la fais pas très longue je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo sur ma chaîne bonne journée à tous et au revoir à bientôt